A Ouagadougou pour la préparation du 4e sommet sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Premier ministre Daniel Kablon Duncan a rencontré le chef du Parlement, le président du Faso Blaise Kompah, aux raisons échangées sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique organise à Yamoussoukro un séminaire portant sur le nouveau cadre d'exécution des finances publiques. Nous en parlons dans cette édition. Et puis Jacob Zouma, président de l'Afrique du Sud depuis 2009, a été investi ce samedi pour un second mandat. Il avait été reconduit mercredi par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 7 mai dernier. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1 à Ouagadougou pour la préparation du 4e sommet sur le traité d'amitié et de coopération. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le premier ministre ivoirien Daniel Kablon-Duncan a rencontré le chef du Parlement et le président du Faso Blaise Kompah et ils ont échangé sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce sont envoyés spéciales de RTI 1 à Ouagadougou, Léon Broua. C'est en compagnie de son homologue Burkina Bé, Lucas Dofatiyao et des membres de son gouvernement présent à Ouagadougou que le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a été reçu par le président du Faso. Le chef du gouvernement est allé transmettre les salutations du chef de l'état ivoirien Alassane Ouattara à son ami et frère Blaise Kompah-Oré. Également au centre des échanges, le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Iwagadougou. Occasion pour le premier ministre Duncan de rendre compte des travaux préparatoires du prochain sommet relatif au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il a donné des conseils utiles pour l'accélération des différents dossiers et surtout pour que la rencontre qui va avoir lieu au mois de juillet ici puisse se passer dans de bonnes conditions. Bien sûr, il a profité d'occasion pour parler de la situation dans la sous-région, notamment le dossier concernant le Mali et le dossier relatif au Nigeria pour Boko Haram. Il a exprimé la solidarité de la CDAO sur ces deux dossiers. Dans cette même optique, le premier ministre ivoirien a rencontré le président du Parlement de la République du Faso. Daniel Kablanduncan et Apollinaire Sungalu Ouattara saluent l'excellence de la coopération parlementaire entre leurs deux pays. Ils ont aussi évoqué les modalités pratiques pour le succès du quatrième sommet relatif au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, prévu pour s'étenir en juillet 2014 à Ouagadougou. Et justement, revenons au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, organisent à Yamoussoukro un séminaire portant sur le nouveau cadre d'exécution des finances publiques. Voyons les détails avec Eugène Atoubé. La haute hiérarchie de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique recevant les salutations de ses collaborateurs après le séminaire. Deux jours de travaux sur le nouveau cadre de la loi des finances et la maîtrise du budget 2014 ont permis d'enrichir leur connaissance sur ces deux questions et partager les valeurs grâce auxquelles la Direction générale du Trésor a été désignée meilleure administration de Côte d'Ivoire en 2013. Cela se fera à travers des cadres de concertation permanente, la communauté de trésorerie qui va se faire en rapport avec les ordinateurs des dépenses, identifier les besoins des différentes personnes, ensuite les satisfaire. Désormais, le comité paritaire permet d'intégrer les prestataires qui sont nos usagers clients à la politique même de règlement de leurs factures et de leurs mandats. Pour la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 2014 est l'année de tous les défis, en cohérence avec sa vision managériale. Une dizaine d'actions au total en termes de perspectives et au nombre desquelles, l'utilisation judicieuse des ressources de l'État, l'appuirement de la dette intérieure et l'amélioration de la qualité de service dans l'accueil client. Bref, un trésor public de Côte d'Ivoire dynamique et performant. L'image qu'on doit avoir du trésor, c'est quelqu'un de sobre, de disponible, de compréhensif, et puis qui puisse donner des explications pour mieux comprendre les missions et les attributions qui sont confiées au trésor public. Avant, on vous dit que vous êtes un ministère, vous êtes une administration, on vous donne une dotation végétaire. Et après, il y a un problème d'évaluation. Désormais, ce n'est plus comme ça. On vous a donné 100 francs pour faire un travail et on va voir si le travail est effectivement fait. Sur le temps consacré aux motions, les représentants du syndicat du trésor ont demandé le règlement de la vacance des postes comptables, mais encore le rappel des agents qui attendent de retrouver leur poste. Des questions qui, selon le directeur général du trésor, sont à la réflexion. La société ivoirienne de technologie tropicale IDET et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIICA ont signé hier vendredi un protocole de partenariat au siège de la structure IDET ici à Abidjan. La priorité dans cette collaboration sera accordée à la transformation des produits agricoles. Le présent protocole du partenariat fixe le cadre général de la collaboration entre le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIICA et la société ivoirienne de technologie tropicale IDET. Ces deux institutions entendent mettre en commun leurs compétences respectives afin de contribuer à améliorer les performances des acteurs et des filières agricoles. Cela les engage à mettre en œuvre des solutions technologiques efficaces répondant aux besoins de ces acteurs en vue de la transformation et la conservation des produits agricoles. Ce partenariat nous permettra ensemble de relever les défis, proposer des technologies efficaces en vue d'accroître le taux de transformation des matières premières pour créer de la valeur ajoutée, créer des emplois durables, créer des richesses et réduire le niveau des pauvretés en Côte d'Ivoire. Notre objectif est de faire de telle sorte que le producteur qui produit passe à un autre stade. Quand il produit, il faut qu'il puisse rentrer aussi dans le circuit de la transformation. Après cette signature de protocole de partenariat, il y a eu une visite guidée des unités de la Société ivoirienne de technologie tropicale. Et celle de la transformation de noix de cajou, de manioc en atiequé et en amidon. Et celle de la production de jus de fruits et de légumes. Le laboratoire de contrôle qualité, l'atelier de réalisation. Le présent protocole de partenariat est conclu pour une durée de trois ans. Et c'est un reportage de Patrice Kouakou. Dans quelles conditions travaillent les douaniers aux différents postes frontaliers de la Côte d'Ivoire pour connaître ces conditions de travail ? Notre reporter connaît par Gassoro s'est rendu au bureau de Boko à la frontière avec la Gine Conakry, à Pogo, à la frontière avec le Mali, à Wangolo-Dougou, à la frontière avec le Burkina, face au reportage commenté par Emmanuel Niamia. Boko, Pogo, Wangolo-Dougou, Takikoro, ce sont entre autres des bureaux frontières terrestres des douanes ivoiriennes. Ces bureaux sont pour la plupart situés à des trentaines de kilomètres des frontières. De longues distances qui favorisent l'exploitation et l'importation des produits et marchandises de fraude et de contrebandes. L'emplacement du bureau pose problème. Initialement, le bureau était à la périphérie. Les gens utilisent les motos, les vélos, ou bien ils mettent les marchandises sur la tête et qu'ils en prennent des pistes. Au nombre de difficultés, le problème d'eau courante. Les agents des douanes de certains bureaux sont obligés de partager les pompes hydrauliques avec les villageois. À Pogo, il n'y a pas d'eau courante. Tous ces bilans que vous voyez là, on est en train de remplir pour essayer d'apporter de l'eau chez le capitaine. Et c'est ici, nous-mêmes, on pisse de l'eau, on se lave, on boit, et c'est là. Avec la population, les villageois, tout le monde vient plus de l'eau. Certains bureaux aussi sont situés au centre des villages et l'absence de clôture facilite le passage des villageois et des motocyclistes sans le moindre contrôle. Sans armes et sans engins à deux roues, leur salut, selon les responsables des bureaux, ils le doivent à l'arrivée des stagiaires de la vague des 2000 recrues. La mesure des dédouanements des produits provenant des pays étrangers aux frontières ivoiriennes est également critiquée. Selon les commerçants et transporteurs, ils sont obligés d'effectuer le déplacement jusqu'à Abidjan pour s'acquitter des taxes douanières. On est à Abidjan, on nous a dit de revenir à la frontière. On est arrivé, on attend, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Cette mesure, selon les douaniers, n'entache pas leur mission. Cependant, pour lutter efficacement contre les trafiquants et contrebandiers, ils proposent. Il faut qu'on déplace ce bureau, qu'on l'amène vers la frontière, vers le Nomazland. Si ce bureau se trouve vers là-bas, je ne dirais pas qu'on aura endigué de façon totale la fraude, mais on l'aura amenuisé, on aura diminué son impact. Pour les douaniers, ce sont des centaines de milliards qui perdent la Côte d'Ivoire avec l'entrée des marchandises clandestines sur le territoire ivoirien. Déterminés à mettre fin à l'importation de produits fraudulés aux frontières de la Côte d'Ivoire, les chefs des bureaux frontières terrestres exhortent les populations au civisme fiscal. Ils les invitent également à participer au développement de la Côte d'Ivoire en dénonçant les trafiquants et leurs complices. 1092 commissaires officiers et sous-officiers de police qui ont fini leur formation militaire, qui a duré trois mois, ont été présentés hier vendredi à l'école des polices, au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il avait à ses côtés le ministre auprès du président de la République chargée de la Défense, Paul Kofi Kofi Ben-Touré, Gabriel Zadé. Fin de la formation militaire commence une nouvelle. Celle de l'école nationale de police, 1094 élèves, commissaires officiers et sous-officiers font désormais partie de l'effectif. Ils intègrent l'école nationale de police trois mois après une formation au cours de laquelle des rudiments leur ont été dispensés. Aujourd'hui, nous venons dire à la police que nous avons fini de former les élèves au plan militaire. Ils ont été des élèves de très bon niveau, assidus. Ils nous ont donné entièrement satisfaction. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, lui, veut un autre type de policier. Le nouveau policier doit être un professionnel compétent véritablement au service de la population et qui inscrit confiance. Nous voulons aujourd'hui, et c'est l'engagement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, une police de qualité. La police, c'est la proximité, c'est le régulateur social. Le policier doit être au secours des populations en détresse. 200 élèves de la promotion 2010-2012 ont repris leur classe et 90 autres ont été éjectés de l'école nationale de police pour insuffisance de résultats ou pour une discipline notoire. De quoi interpeller les nouvelles recrues. Un équipage de trois bâtiments de la Marine nationale navale chinoise a accosté au large du port autonome d'Abidjan. Cet équipage accompagné d'une forte délégation de la flotte navale chinoise a été reçu par les autorités ivoiriennes. Une visite qui vise à appuyer la Marine ivoirienne dans la surveillance de ses eaux et à renforcer ses capacités opérationnelles par l'octroi d'équipements appropriés au plan militaire. Dans le cadre bien sûr de la coopération entre les deux pays à Boussanogo. Accosté au quai 4 du port autonome d'Abidjan, l'équipage des trois bâtiments de la Marine navale chinoise dont deux frégates lance-missiles et un ravitailleur conduit par le comte-amiral Li Pengchang à la tête d'une forte délégation de la flotte navale chinoise reçue par les autorités ivoiriennes. Accueillie d'abord de son abordage par la petite communauté chinoise vivant en Côte d'Ivoire, la délégation a visité tour à tour la direction générale du port autonome d'Abidjan. La base navale de la Marine nationale, puis l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire avant l'audience dans l'après-midi avec le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi. De ces diverses audiences, les marins chinois par la voix du comte-amiral Li Pengchang ont salué la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine avant de réaffirmer la volonté de la Chine à appuyer la marine ivoirienne, notamment dans la surveillance de ses eaux, du renforcement de ses capacités opérationnelles par l'octroi d'équipements appropriés au plan militaire dans le cadre de la coopération. Une opportunité pour la marine dont s'était déjà réjouit le commandant de la Marine nationale, le comte-amiral Jakari Yaconate, au cours de la visite de la journée à la base navale annexe du plateau. Cette 16e flotte de la marine chinoise est partie du golfe d'Aden depuis le 24 avril 2014, après avoir terminé ses missions d'escort pour des visites d'amitié auparavant à Tunisie et Dakar. Elle continuera ses visites africaines après Abidjan à Lagos, Douala, Luanda et Cape Town afin de promouvoir davantage la compréhension et la coopération sud-sud entre la marine chinoise et les forces navales des pays africains. Le ministre auprès du président de la République chargée de la défense, Paul Kofi Kofi, a célébré les femmes civiles et militaires de ce ministère à l'occasion de la fête d'Amer prévue officiellement. Demain dimanche, le ministère de la Défense a tout simplement anticipé. Ces femmes ont reçu des présents de la part du ministre. Les femmes du ministère chargée de la défense se célébrouent. Au total, 154 poignes distribuées aux personnels féminins militaires et civils du dit ministère. Un gesteur du ministère chargé de la défense, Paul Kofi Kofi, est qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête des maires. Nous lui disons merci parce que ce n'est pas donné à tout le monde de penser à la femme le jour de sa célébration. Chaque année, il y a un cadeau seulement. Un bien travail. Merci, monsieur le ministre. Merci, honorable assistance. Et que vivent les maires. Saisissant l'occasion, Paul Kofi Kofi a salué les efforts de ces femmes qui, chaque jour, rendent dynamique le travail au ministère de la Défense. Il a également rappelé les actions du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur de l'intégration des femmes au sein de l'armée. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Depuis qu'il est au pouvoir, il a fait de gros efforts pour promouvoir la femme dans l'armée. Le président a autorisé les jeunes filles à l'EMPT, l'entrée des filles à la Jeune Amérique, tant au niveau des officiers que des sous-officiers. Alors c'est une avancée majeure pour l'armée ivoirienne qui, aujourd'hui, est en train de se mettre complètement aux normes du monde entier. Ces femmes ont traduit leur gratitude au ministre chargé de la Défense pour les dons. Cette célébration a eu lieu au groupement ministériel des moyens généraux du ministère de la Défense. Et c'est un reportage de Marie-Laure Moyesse et Abou Sanogo. Recensement général de la population et de l'habitat. Les autorités administratives de Toumoudi s'impliquent dans le processus. Une rencontre au bilan est organisée. Nous dit chez le tatou de RT Boaké. Regardez. Recensement général de la population et de l'habitat. Les autorités du département de Toumoudi s'activent pour leur contribution à la réussite de cette opération. Une rencontre bilan présidée par le préfet pour s'assurer du bon travail abattu sur le terrain par les agents recenseurs. 65,85% des populations de Toumoudi sont recensées. Pour la numérotation, la commune est à 100% quand les quatre sous-préfectures Toumoudi, Kwebo, Angoda et Kokumbo enregistrent respectivement 98%, 98,50%, 95% et 96%. Dans l'opération du dénombrement, Toumoudi commune affiche 2,19% et les quatre autres circonscriptions administratives sont respectivement à 78,21%, 55,93%, 55,24% et 77,66%. C'est ce qui ressort de cette rencontre bilan. Des véhicules et des motos de l'état opérationnel sont réquisitionnés, selon pour l'opération de rattrapage des populations non encore recensées. Ces moyens mobiles seront mis à la disposition des agents recenseurs grâce aux appuis des élus et du ministre Alain Kouadio-Rémi, cadre de la région. Le préfet invite les chefs de villages, de communautés et de quartiers à s'impliquer pour la réussite totale de cette opération, soutenant que le RGPH n'est pas politique. Il exhorte les populations à se faire recenser. Nous parlons maintenant d'éducation et rendons-nous à Gagnois avec Thérèse Tapé-Yoboué qui nous parle de la sortie de la 37e promotion des élèves instituteurs du CAFOP de Gagnois. Le parrain André Dacoury, Tablé. Au titre de l'année 2013-2014, le CAFOP de Gagnois a formé près de 600 élèves maîtres sur les 8000 recrutés. A travers cette mission, il entend prendre une part active dans la politique de formation de base afin d'assurer la relève du pays en ressources humaines de qualité. C'est ce qui justifie la sortie de la 37e promotion d'élèves maîtres baptisée « Promotion Louis-André Dacoury Tablé ». La sortie de ses futurs enseignants a été marquée par une conférence publique sur le thème « Les instituteurs et les symboles de l'État » prononcé par Bema Koulibaly, sous-directeur au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il a instruit les futurs maîtres sur la valeur civique et citoyenne contenue dans les symboles de l'État, notamment le drapeau, l'hymne national et les armoiries. Le parrain de la cérémonie a demandé à ses filles d'être rigoureux dans le travail et de s'éloigner de la corruption qui gangrène l'école ivoirienne. La remise de flambeaux à la 38e promotion de diplôme de reconnaissance à plusieurs invités et la distinction de certains agents du CAFORP pour servir ce rendu en mi-fait à la cérémonie. De l'éducation, nous allons continuer à en parler. Le collège moderne 2 de Dalois, construit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, vient d'être inauguré officiellement. À cette occasion, les meilleurs élèves de la première promotion de cette école ont été récompensés. Chantal et Oumont à Kanda. Bâti sur une superficie de 8 hectares, le lycée moderne 2 de Dalois, construit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU, a été inauguré en présence du général du corps d'armée de Michel, qui a apporté au nom du chef de l'État et en sa qualité de parrain un appui financier à l'établissement. Soro N'Golo, représentant la ministre de l'Éducation nationale, a saisi l'occasion pour reléver l'impact positif du PPU. Au moment où, l'insuffisance de place devient un problème de plus en plus préoccupant pour le système éducatif ivoirien, qui se veut pourtant ouvert à tous. En permettant donc la réalisation de 10 collèges, dont celui de Dalois et plus de 1 400 classes primaires en 2013, le PPU, selon Soro N'Golo, projette pour l'année en cours la construction de 1 500 classes et une trentaine de collèges sur l'étendue du territoire national. Ouvert en octobre 2013, suite à des travaux entamés l'année précédente, le collège moderne 2 de Dalois affiche pour ses 4 classes de 6e un effectif de près de 300 élèves. Sa vocation, selon le représentant de la Drenette, était de déconjectionner les effectifs pléthoriques des établissements publics de la place, mais aussi pour rapprocher l'école des populations. Et pour bien tenir sa feuille de route, cette école a besoin de certaines commodités, comme l'eau courante, l'électricité et les téléphones pour lesquelles Eléonore Coffy, principal du collège, a sollicité le parrain et les autorités compétentes. Des sketchs sur les grossesses en milieu scolaire et la récompense des meilleurs élèves de l'année scolaire 2013-2014 ont également meublé cette cérémonie d'inauguration. Quatrième journée nationale de prière pour l'école ivoirienne. Je prie donc pour l'école en Côte d'Ivoire. Cela a commencé avec la communauté musulmane. C'était hier vendredi. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée du plateau ici à Abidjan. Les chrétiens, eux, vont prier demain dimanche. Ensemble, luttons contre la fraude aux examens scolaires. Tel est le thème de la grande journée nationale de prière pour l'école ivoirienne. Une initiative du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique en collaboration avec la plateforme des confessions religieuses. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs morales. L'année scolaire tire à sa fin. Mais quand l'année finit, il y a les examens de fin d'année qui couronnent le travail de nos enfants. Et nous entrons de plein pied dans ces examens et concours scolaires. On ne peut rien faire sans le soutien, sans l'assistance du très haut. Il est tout à fait évident que ce sont les enfants qui seront bientôt en examen. Mais tous les partenaires du système qu'ils ont bien voulu associer, nous sommes tous en examen. C'est donc à ce titre également que nous avons le devoir d'éprimer que les résultats soient à la hauteur des efforts qui ont été déployés pour les encadrés. et que leur effort à eux, les enfants, soient couronnés de succès. La journée nationale de prière pour l'école ivoirienne vise à rendre grâce à Dieu en vue de solliciter sa faveur pour le bon déroulement des examens. Examen qui débute avec le CPE le 27 mai, suivi du BEPC, du 10 au 12 juin, et du BAC général, du 1er au 4 juillet prochain. Et tout à fait autre chose, le CHU de Boaké dispose depuis trois ans d'un centre de prise en charge de femmes porteuses de fistules obstétricales. Dans le cadre de ces activités initiées pour commémorer la journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales, une caravane vient de soulager une trentaine de patientes de Boaké par des opérations chirurgicales. Chal Tatou, RT Boaké. Maladie provoquée par un accouchement difficile et prolongé, la fistule obstétricale est une réalité en Côte d'Ivoire. Les services urologie, anatomie et gynécologie obstétrique n'évaluent pas encore la prévalence de cette maladie du fait de la situation honteuse qu'elle cause aux femmes qui la contractent. Nous sommes à chaque fois que nous arrivons en caravane surpris du nombre pléthorique de nouvelles fistules. Et bon, cela veut dire que ces femmes-là étaient dans le pays profond, croyaient que leur maladie était incurable. Cette situation répugnante rend la maladie internationale. Elles sont nombreuses, les femmes porteuses de fistules obstétricales, errantes parce que rejetées par la société. Elles passent de localité en localité à la recherche d'une guérison. L'exemple de ces deux dames dont les situations viennent de trouver solution au CHU de Boaké. Il y a des médecins maladies là-bas. Il y a un docteur Kouamé, il est à Boasso, celui qui m'a envoyé. On m'a bien récit, bien bien même. Je vous remercie. C'est avec 15 ans. Avec l'accouchement, il y a eu cette maladie. Je ne sais pas qu'on soigne ça ici, ça est subvenu. Et puis en fait, avant là, ça passe, puis là ça passe, mais maintenant là, ça a diminué, ça vient plus. Les opérations chirurgicales dont viennent de subir ces patientes s'inscrivent dans le cadre des caravanes opératoires fistules menées Kokomitama à Boaké et à Korogo par le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA avec l'appui de ses partenaires Bienneuf Pieux et Koïka. Le kit dignité que nous leur mettons bien entendu ne remplace pas totalement leur prise en charge mais le kit dignité vient pour compléter la prise en charge médicale qui a donné et faire en sorte que petit à petit ces femmes retrouvent leur dignité perdue. Lorsque vous offrez une brosse à dents, un dentifrice, un seau, une cuillère à quelqu'un qui n'en a plus depuis une quinzaine d'années parce que socialement complètement délaissé et bien croyez-moi c'est un grand bonheur. Au total, 30 femmes ont été opérées au cours de cette caravane. La caravane, quant à elle, répond à la série d'activités de sensibilisation initiées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales. À ce jour, les centres fonctionnels sont ceux de Boaké où nous sommes actuellement, Mans, Corogo, Séguéla, Bondoukou. Mais dans un avenir très proche, l'État envisage d'ouvrir des centres notamment à Gagnois et à Saint-Pédro. Et de façon progressive, nous arriverons à nos neuf centres objectifs de l'État de Côte d'Ivoire. Le centre de prise en charge de Boaké compte quatre salles d'une capacité de cinq lits chacune. Autre information, le protocole de la Nagoya qui a pour objectif principal de préserver la biodiversité génétique ainsi que la protection et la préservation des connaissances traditionnelles associées a été expliqué aux populations riveraines du parc national de Taille. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole en Côte d'Ivoire. Les détails avec Honorine Agnigori. Pour le préfet de la région de la Nawa, Ali Ali Kouadio, les communautés locales et les traduits praticiens sont les acteurs clés de la conservation de la biodiversité. Ces derniers étant moins imprégnés des enjeux et défis du protocole de Nagoya, il importe donc de les informer et de les sensibiliser pour leur implication effective, gage d'un succès certain de la mise en œuvre du protocole. Amari Kofi, point focal de l'APA, partage des avantages à expliquer que le projet comprend trois activités. Il s'agit de l'élaboration d'une stratégie, les activités de sensibilisation et le diagnostic de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Les populations riveraines du parc national de Taille et des communautés venues de Boaké et de Divo, notamment des traduits praticiens, ont au cours de cet atelier été sensibilisés sur leur rôle crucial dans la préservation de la biodiversité et la nécessité de vulgariser le protocole. Des travaux en atelier ont permis aux participants d'échanger les rôles des communautés locales dans la gestion des ressources génétiques et les stratégies en vue de la protection des ressources génétiques. Nous vous le disions dans nos titres. Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud depuis 2009, a été investi ce samedi pour un second mandat après avoir prêté serment et juré de respecter la constitution instaurée après la fin du régime d'Apatade il y a 20 ans. Zuma avait été reconduit mercredi par les députés après la victoire de son parti l'ANC aux élections législatives du 7 mai. Dernier Zuma devrait annoncer son nouveau gouvernement demain dimanche. Le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro représente le président de la République Alassane Ouattara. Pour terminer, deux jours après le coup d'État en Thaïlande, l'agent militaire a placé en détention l'ex-premier ministre Yung Lung China Ouattara qui sera détenu dans un camp militaire. Plusieurs autres membres de son gouvernement sont aussi détenus. L'agent militaire a aussi imposé de nombreuses mesures qui impactent le quotidien des Thaïlandais. Fin de cette édition. Merci de la voix. Suivez, restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501